L'objectif de cette vidéo est de présenter les éléments de modèles comme l'entête et le pied de page dans l'éditeur de site de WordPress. Alors, je retourne dans Apparences, Éditeur. Donc, il m'ouvre la page d'accueil et là, je vais vouloir personnaliser l'entête et le pied de page de mon site. Alors, pour le faire, le mieux, c'est de retourner ici sur éléments de modèles. Il y a deux types d'entêtes, une entête classique et une entête pour page large et la même chose pour le pied de page. Moi, dans mon idée, je vais surtout utiliser la version large des deux. Donc, je vais cliquer sur celui-là. Donc, il m'ouvre juste l'entête et là, je vais pouvoir la modifier et enregistrer mes modifications. Alors, l'intérêt de ça, c'est que ensuite, chaque page qui va appeler cette entête verra mes personnalisations arriver. Alors là, vous avez un grand titre en H2. Je vais mettre le nom du blog. Cet élément-là, c'est une navigation. Vous voyez, c'est un bloc navigation. Vous voyez la petite boussole. Vous pouvez sélectionner le menu qui fonctionne avec ça. Si vous voulez créer un menu spécifique pour cette entête, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez même ici gérer les menus. Si vous en avez créé plusieurs, vous pouvez décider lequel va s'afficher dans votre entête. Ensuite, vous pouvez aussi personnaliser l'affichage, c'est-à-dire à quoi ça va ressembler. Vous voyez ici, quand je sélectionne un élément, sur le côté-là, j'ai les différentes options qui me sont proposées. Par exemple, est-ce que je mets le bloc à droite ? Est-ce que je le mets à gauche, centré ? Là, comme il y a une seule page dans le menu, on ne voit pas vraiment la différence. L'orientation. Est-ce que le menu s'ouvre vers le bas ou vers le côté ? Vous avez ici des options de couleurs. pour le texte, pour l'arrière-plan, pour les sous-menus et quelques d'arrière-plan. Vous pouvez aussi ici avoir des options de typographie, famille de police, la taille, et et ensuite, là, dans avancer, quel menu est utilisé. De l'autre côté, vous avez le slogan du site. Donc ça, vous pouvez déterminer quel style de titre c'est. Là, vous pouvez insérer le logo. Alors ici, il y a le logo par défaut, mais vous pouvez aller chercher votre logo. Ici, vous pouvez mettre un filtre sur l'image. Ici, vous pouvez la recadrer, c'est-à-dire zoomer dessus, gérer les proportions de taille, et la faire tourner. Là, je vais annuler. On peut aussi augmenter la largeur de l'image, si vous voulez l'avoir en plus grand. Si vous avez mis une icône de site, vous pouvez l'utiliser directement. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer. Vous pouvez choisir une version arrondie ou une version normale. Et rajouter une classe CSS à votre image. Vous pouvez rajouter aussi à votre en-tête différents blocs. On verra ça un peu plus tard quand on fera des articles et des pages, mais il y a des dizaines et des dizaines de possibilités pour ajouter du contenu à l'intérieur de votre en-tête. Pourquoi pas de l'audio ou une vidéo qui défilerait ici. Et puis, dans le modèle par défaut, là, il y a une image. Cette image, je vais l'ouvrir dans un nouvel anglais pour que vous la voyez. Elle est comme ça. Donc ça, bien sûr, vous pouvez la personnaliser en la remplaçant par une image que vous aurez créée. Alors, pour vous simplifier la tâche, je vous conseille de faire une image qui fait exactement la même dimension que celle-ci. Du coup, moi, j'ai préparé une image pour la remplacer. Donc, je clique sur ce bloc d'images. Vous voyez, c'est bien un bloc images. Je pourrais la mettre avec des bons arrondis, pourquoi pas. Là, je vais faire remplacer et je vais aller ouvrir ma médiathèque pour envoyer ici le fichier que j'ai préparé. Donc, il se charge. Et je viens ici le sélectionner. Ensuite, je fais enregistrer. Donc voilà ce qui va se passer si j'enregistre ce modèle, cet élément de modèle. Je vais changer l'icône, le logo, l'entête, l'entête large. Là, je fais enregistrer. C'est-à-dire que partout où cet élément est utilisé, les mises à jour que je viens de faire vont s'appliquer. Donc ça, c'est ultra pratique. Ça veut dire qu'on n'allait pas avoir besoin de le faire à chaque page. Évidemment, vous pouvez faire la même chose pour les autres. Vous voyez qu'ici, là, j'ai bien modifié l'entête et l'entête large. J'ai modifié les deux. Si vous voulez annuler ce que vous venez de faire, c'est très facile. Vous allez ici faire effacer les personnalisations. Et voilà. ... ... ... ... ...